Il y a de la revanche dans l'air à Jamboy, où le stade français entend bien laver la front du match allé. Un sévère 38-10 en terre tarnaise que les parisiens n'ont toujours pas digéré. En toile de fond, le stade français et Castres visent la tête du top 14 en cas de succès, alors le début de match est plutôt tendu. Deux pénalités, de Mornestein donne rapidement six points d'avance au stadiste, puis Rory Cucotte réduit le score. Haché par les fautes, la rencontre s'enlise dans l'à-peu-près. Au grand-dame de Gonzalo, qu'est Sada qui aimerait bien voir ses parisiens plus efficaces dans la percussion. De nouvelles pénalités de Stein, puis une de Cucotte porte le score à 12-6 en faveur du stade français, mais aucune des deux équipes ne parvient à percer le coffre-fort adverse avant la mi-temps. Castres a bien résisté jusque-là, mais le début de deuxième mi-temps est à l'avantage des parisiens. Avec Hugo Bonneville, c'est fait avec Bosman ! Et Arias, il a flirté avec la ligne ! Le sixième essai en championne à cette saison pour Julien Arias n'est pas transformé, mais le stade français s'octroie une belle avance, conforté quelques minutes plus tard par une cinquième pénalité de Mornestein. 26, les parisiens sont définitivement lancés, et les champions de France vont en payer le prix. Avec Bosman, on va rentrer les courses ! Parissé ! Mais on s'en est bouillis ! 25 à 6 après l'essai de Vidravouvalou, servi par Sergio Parissé à l'heure de jeu. L'élief Idjian ne s'arrête pas là, c'est encore lui qui est en bout de ligne. Six minutes plus tard pour venir conclure la percée tranchante d'Hugo Bonneval. Cette fois laissé et transformé, le stade français s'impose 32 à 6 avec bonus offensif. L'affront de l'allée est d'autant plus lavé que les parisiens s'emparent au moins provisoirement de la tête du top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada